Avant qu'il ne soit ce qu'il y ait, il y avait Pato. Nous ignorons tout de son origine. Nous savons seulement qu'il a la capacité de créer des mondes et d'y faire naître la vie. Et bonjour à tous et à tous, c'est Pato. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau tuto avec Monsieur Natch. Hello. Et on est sur la map de Monsieur Ewok, qui est tout en haut, là-haut. Et salut les amis. Et du coup, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo rapide, pour un tuto succès. Donc c'est pour le succès que je vais vous montrer directement. Déverrouiller, Minecraft. Donc c'est pour le succès supersonique. Donc vous avez utilisé les élytres pour traverser une interstice de 1x1 en planant à plus de 40 mètres par seconde. Donc c'est un des succès que je trouve qui était quand même le plus compliqué. Donc ce qu'on avait fait avec Monsieur Resmo, c'est qu'on avait mis une plateforme là, enfin que Monsieur Resmo avait fait, c'était qu'il avait mis une plaque en haut à plus de 200 blocs de hauteur. Avec, au loin là-bas, comme vous pouvez le voir, un petit pont du coup avec juste un trou. Donc le principe, c'était de sauter, hop, de bifurquer, d'aller tout droit et passer dans le petit pont. Donc lui, il a fait son succès comme ça. Donc il m'a dit, tiens, j'ai un truc pour faire le succès si tu veux venir, j'ai fait, ça marche. Donc je suis venu, j'ai raté, je suis décédé, j'ai raté, je suis décédé, etc. Et du coup, ah, ça a bugué. Et du coup, tout le monde a quitté. Et du coup, tout le monde a quitté. Et du coup, Natch, on est retourné, on a dit, tiens, on va réussir le succès avec Natch. Donc il a retesté aussi, il n'a pas réussi, etc. Et là, il s'est dit, tiens, mais si on met le trou tout en bas directement, on se laisse juste tomber, on active les ailes et hop. Donc on s'est dit, tiens, pas con. Donc du coup, c'est ce qu'on a fait. Donc on a essayé, on a foiré, on est mort, on a passé pas dans le trou. Et hop, bim, j'ai réussi. Donc je me suis dit, tiens, c'est cool, j'ai eu le succès, ça fait plaisir. C'est pas assez dilaté. Dégueuille. Et du coup, Natch, il a dit, mais tiens, si ça marche comme ça, si on mettait juste un tube qui nous faisait tomber directement dans le trou, logiquement, ça marche aussi. Petit niveau que vous êtes parfaitement dégueulasse. Pervers. Voilà, aussi. Et donc du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait du coup un 3 quarts tube. Un tube. On a laissé un espace vide et un trou de 1 de large du coup. Est-ce que vous avez juste à faire du coup ? Un tube qui est subincisé. Voilà, un tube subincisé du coup. Avec une subincision jusqu'en haut. Donc là, on va monter, je vais vous montrer à peu près la hauteur. Après, on ne sait pas, ça peut marcher de plus bas, mais on n'a pas testé. Nous, on est allé direct, enfin, Resmo est allé direct au maximum, qui s'est dit, tiens, je suis un déglingué. Soyons fous. Voilà. Parce que moi, j'avais testé de moins haut, je peux vous prévenir déjà qu'un stack, donc 64 blocs de hauteur, ça ne suffit pas. Parce que je l'avais fait sur ma survie et je suis passé dans le trou et je n'ai pas eu le succès. Donc là, on est à 2 stacks et 8, je crois, il avait mieux à peu près. On va voir qu'une fois qu'on sera sur la plateforme. Ouais, c'est 2 stacks et demi, je crois, ou 2 stacks, ou 3 et 8, jusqu'à 200. Non, 2 et 8, je crois. Parce que j'en ai donné 2 et 20 à Natch et il est allé trop haut. Ouais. Donc du coup, on va bientôt arriver en haut. Donc là, vous montez avec des blocs. Si vous le faites juste une fois pour vous, le succès, vous mettez une tour de gravier. Après, vous l'enlevez avec des torches. Donc une fois que vous êtes en haut... Ah, il y a du courant qui te fait aller vers le côté, là. J'ai failli tomber. Une fois que vous êtes sur votre plateforme, voilà. Ah oui, tiens, je vais ramener un saut. Hop, petit saut pour le petit Ewok. Donc là, vous équipez vos ailes. Ça, c'est bon. Ensuite, là, vous faites du coup un tube. Ouais, pas envie de désactiver surtout dans l'achet qui est bon. Oui, aussi, ouais. Sinon, ça marche pas, ouais. Sinon, ça marche pas, ouais. Donc du coup, là, vous faites votre tube. Une fois que vous avez fait votre plateforme, vous comptez un peu plus loin. Hop, et vous faites un tube qui descend jusqu'en bas. Là, nous, on a fait un sable en gravier pour pouvoir l'enlever plus facilement. Parce que M. Rézmo mettra du revers à la place. Et du coup, vous sautez dans le trou. Et une fois que vous êtes dans le trou, vous activez vos ailes. Et vous vous laissez tomber, tout bêtement. Donc, comme on va faire là. Je sais pas si je me mets en TPS, si on va voir quelque chose, mais on va tester. Donc, vous allez dans le trou, vous sautez. Vous activez vos ailes. Et là, vous descendez en piquet, comme vous pouvez le voir. Et là, bim... Putain, mais quel connoisse ! J'en étais sûr en plus. Vous tombez dans l'eau. C'est pas moi le boulet, quoi. Non, c'est pas moi le boulet, mais j'en étais sûr. Quand plus j'étais en TPS, je voyais derrière mon perso et je me suis dit, il n'y a pas d'eau. Et donc, vous tombez dans le tube. Et une fois que vous traversez le rond qui est au-dessus de l'eau, parce que c'est mieux de le faire sous l'eau, vous ne mourrez pas et vous avez le succès. Sauf que là, par intermittence, il y a quelqu'un qui a remplacé le bloc d'eau par un bloc de terre. Donc, on a eu un petit souci technique. Mais bon, même là, par exemple, parce que du coup, il l'a fait... Avant, on l'a testé avec Lexi. Elle l'a fait. Il a mis le bloc de terre. Elle est morte, mais elle a quand même eu le succès. Donc voilà, et du coup, vous faites ça. Et vous avez, du coup, le succès supersonique. Parce que vu que vous descendez en piquet, vous allez largement à 40 mètres par seconde. Et vous traversez une rondelle, du coup. C'est pour ça qu'il faut laisser un espace de vide, en fait, pour qu'il prenne en compte la rondelle. Donc, vous laissez un trou et vous remettez au-dessus de l'eau. Enfin, dans l'eau, du coup, au niveau de l'eau, la rondelle. Et vous tombez dedans. Vous n'avez même pas besoin de toucher les joysticks, ni rien du tout. Vous sautez, vous appuyez sur A. Vous activez le mode vol et c'est bon. Donc, j'ai récupéré mon stuff. Ouais, donc là, à la base, il y a un trou avec de l'eau. Voilà. Vas-y, Résmo, saute. T'as récupéré les ailes ? T'as récupéré les ailes ? Le trou d'eau. Match ? Euh, non, elle doit être là. Ah, merde. J'ai pas d'ailes sur moi. Ouais, c'est pas grave, saute dans le trou, il y a de l'eau en dessous. Promis, on referme-toi. Non, je te jure. Non, parce qu'on a déjà montré qu'on s'était fermé, maintenant, il faut qu'on montre qu'on s'est ouvert. Ouais, vas-y, Résmo, comme ça, il voit qu'on tombe dans l'eau sans mourir, vite fait. Je me suis dit, je vais me décaler parce que je me sens gros comme une patate. Oh, putain. Donc, je me dis, je me décale parce que je la sens, la boulette. C'était tellement gros que moi, j'aurais même pas sauté. J'aurais dû aller vous faire par des poneys, quoi. Bon, c'est bon, ton stuff, il est là. Du coup, ce qui est bien, c'est qu'il tombe pas dans l'eau. Donc, du coup, voilà, on tombe comme ça et ça vous débloque le succès qui, pour moi, est l'un des nouveaux succès les plus chauds à avoir. Parce que les autres, on les a tous fait, du coup, quasiment. Mais maintenant, facile à avoir, maintenant. Il nous manque quoi ? Bon, c'est en multi, on est en train de les faire, doucement. Moi, il me reste juste faire apprête le dragon. J'ai ce qu'il faut, mais je l'ai pas encore fait et récupérer le souffle du dragon, du coup. Et j'aurais tous les succès de Minecraft survie, déjà. Y compris les nouveaux. Donc, voilà, les autres sont assez simples. Celui-là, c'est un des plus durs, mais avec cette technique-là, du coup, il devient super facile. Donc, voilà, c'était un petit tuto, du coup, découvert par Resmo, Natche et moi-même. En espérant que ça va vous servir. Et on vous dit à bientôt. Salut les amis. Au revoir. Au revoir. Au revoir.